En France, chaque jour, des milliers de personnes se déplacent pour se nourrir, travailler, se détendre, se divertir ou encore se soigner. Pour permettre ces déplacements, des aménagements ont été nécessaires pour pouvoir utiliser les moyens de transport, comme les routes et autoroutes pour utiliser la voiture, le bus ou d'autres moyens de transport comme les deux roues à moteur. Des voies de chemin de fer pour les trains, tramways et métros. Des couloirs aériens pour les avions et des routes maritimes et voies navigables pour les bateaux. Des lieux spécifiques ont été créés pour prendre ces différents moyens de transport, comme les gares ferroviaires pour prendre le train, les gares routières pour prendre les bus qui voyagent entre différentes villes, les aéroports pour les avions, les ports pour les bateaux et les stations de transport en commun pour le bus, le métro et le tramway. Pour réduire la pollution et les embouteillages créés par les voitures dans les grandes villes, celles-ci mettent en place des systèmes de transport en commun. Selon la taille des villes, ces transports en commun peuvent être constitués de bus, de tramways ou de métros. Les mobilités douces sont également mises en avant, comme la marche ou le vélo. Les